Bonjour à tous et bienvenue sur original comics pour votre quad 9 urbain de la semaine les news viennent tout juste d'arriver en boutique et je m'en vais vous les présenter on commence avec une chose assez intéressante c'est batman shadow war batman shadow war qu'est ce que c'est c'est un récit complet c'est un crossover entre trois séries la série batman la série robin et la série death truck inc donc ça fait suite au tome 4 de batman au infinite au tome 2 de robin infinite je vais y arriver et à death truck inc alors vous vous dites peut-être mais death truck inc c'est bizarre je n'ai jamais vu ce tome en librairie c'est normal et ils n'ont pas été édité en librairie mais les épisodes qui font qu'ils se passent avant shadow war peuvent être trouvés dans les batman infinite bimestriel on vous mettra bien sûr le lien dans la description batman shadow war donc c'est un récit crossover entre ces différentes histoires qui voit en fait l'assassinat de raza al-gul bouleverser pas mal de choses et une guerre de l'ombre comme dans le titre c'est écrit va se dérouler entre les différents protagonistes c'est une série assez bien faite qui est notamment scénarisée par joshua williamson et qui est dessinée par owatt porter voilà je cherchais le nom de ce dessinateur qui nous font vraiment du trait d'un très bel ouvrage en sachant que joshua williamson c'est quelqu'un qui compte beaucoup chez dc comics c'est quelqu'un qui en fait chapote en ce moment un peu tout ce qui se passe au niveau de l'univers on va dire étendu et c'est lui qui notamment va s'occuper du prochain gros event chez dc comics dark crisis dont shadow war va teaser quelque chose donc je vous laisse découvrir ça en tout cas c'est une très bonne série d'action qui fait bien plaisir entre plein de personnages qu'on adore robin batman et destruct voilà que demander de plus on a aussi alors dans les deux formats intégral de urban injustice 2 qui arrive et oui injustice vous le savez c'est cette adaptation en comics de jeux vidéo orchestré par tom taylor quelque chose qui avait énormément fonctionné à l'époque c'est ça qui a qui avait vraiment mis tom taylor sur le devant de la scène pour l'emmener encore plus haut avec plein de chefs-d'oeuvre et injustice 2 donc c'est la suite de injustice non pas le 1 mais ground zeros donc vous avez une justice 1 une justice ground zeros et ici le 2 alors voici en fait c'est la suite ça sera en trois volumes ça vous connaissez un peu ce jeu pas vraiment besoin de vous le présenter en tout cas c'est une série qui fonctionne toujours aussi bien et c'est toujours cool de voir ça arriver dans les choses un peu plus sympa qu'on voit moins souvent on a la deux le deuxième volume de animal man du formidable grant morrison alors en urban culte c'est tout simplement la suite du tome 1 vous l'aurez deviné où on retrouve du coup buddy baker alias animal man qui réussit plus ou moins à faire tout le lien entre sa vie de super-héros sa vie de famille mais c'est pas toujours facile c'est un thème qui est très présent dans les séries animal man et la grant morrison c'est vraiment un de ces plus beau travail vraiment je vous invite à aller foncer lire animal man parce que c'est vraiment juste un petit bijou et ça serait dommage de passer à côté en plus c'est dans une magnifique édition le urban culte moi je trouve qu'ils font vraiment toujours du très beau travail et si jamais ce n'est pas fait je vous invite aussi à aller voir la série animal man de décès renaissance new 52 qui était scénarisé par jeff lemayeur et qui était très sympathique aussi et pour finir et bien on a reçu quelque chose que vous attendiez sûrement c'est la suite et fin de descendeur en intégral dans le label urban ce très beau label grand format alors petit oui spoiler alert puisque on l'a remarqué beaucoup si vous êtes sur twitter on s'est un peu fait parler le dos n'est pas rond comme pour le premier tome mais carré plat en fait on ne sait pas ce qui s'est passé mais voilà petit et quoi que chez urban visiblement donc désolé si vous êtes vraiment maniaque au niveau de la collection mais du coup voilà en tout cas ça serait quand même dommage de ne pas passer à de passer à côté si vous ne l'avez pas lu descendeur cette série de jeff lemayeur et dustin enguyen un vraiment un monument du de la science-fiction récente en comics qui est incroyable dont qui a même eu le droit à un préquel avec ascender qui n'est pas encore édité mais sera peut-être édité c'est une séquelle à une séquelle ascender désolé merci à mon caméraman et chers collègues de corriger et heureusement qu'il est là et du coup du coup voilà ascender qui est une séquelle qui arrivera peut-être plus tard dans le format urban mais en tout cas on peut retrouver la suite de cette de ce de ce grand de ce grand monument de la sf qui est qu'un autre de mes collègues m'avait m'avait dit m'avait expliqué s'il m'a dit c'est un peu le haï intelligence artificielle en comics du coup voilà donc je vous laisse découvrir ça si vous ne l'avez pas encore fait plein de trucs très cool mais bien sûr ce qu'on vous recommande le plus à original comics vraiment c'est un énorme coup de coeur ça va être le animal man de grant morrison c'est vraiment une série de super héros vraiment vraiment bien fait touchante et c'est tout ce qu'on aime dans le dans le comics donc voilà tous les liens sont bien sûr à retrouver dans la description de la vidéo n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle de ces séries vous attendiez le plus et laquelle vous allez vous procurer bien sûr n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt